Bienvenue dans Allier ou Asapé, le podcast des jeunes lecteurs de la médiathèque de Saint-Font. Le coup de cœur du jour est le roman « Chérubes, 100 jours en enfer ». Vous êtes prêts ? C'est parti ! Jack Bright, sacré sorcière, 100 jours en enfer, le journal de Gurti. Jack Bright, sacré sorcière, 100 jours en enfer. Quel roman présentes-tu ? Le livre que je présente est « Chérubes, 100 jours en enfer ». Qui est l'auteur du roman ? L'auteur du roman est Robert Mouchamore. De quand date le livre ? 2007. Comment as-tu découvert ce livre ? Une fois, mon frère était rentré du CDI de ce collège avec un livre et j'ai vu le livre, c'était « 100 jours en enfer » et du coup je l'ai lu. De quoi parle l'histoire ? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle James. Sa mère, elle est morte, donc il va dans un orphelinat. Il tombe dans la délinquance et il se fait repérer par une agence secrète qui s'appelle Chérubes, qui engage des enfants entre 10 et 17 ans. Pourquoi conseilles-tu ce livre ? Parce que le personnage principal, il est jeune et donc on peut vite s'identifier à sa personnalité. Quel moment as-tu préféré du livre ? Mon moment préféré, c'est un peu vers le milieu du livre, quand il devait faire un test, les agents secrets pour rentrer dans l'organisation, qu'il devait mettre leurs mains dans un seau avec une méduse et qu'en fait, ce n'était pas une méduse, c'était un calamar. La remarque de Kerry avait mis la puce à l'oreille de James. Il ne ressentait toujours rien. Pourquoi un animal serait-il doté d'un poison à action lente qui ne ferait effet qu'après avoir été attaqué par un prédateur ? 15 minutes, 2 heures sans antidote, créa Gabriel, et pourquoi 10 ? Vous savez quoi ? Je vais plonger ma tête dans le seau et rouler une pelle à cette foutue méduse. James entendit l'eau russler sur le sol. Vous nous faites marcher, dit calmement Kerry. James avait désormais la certitude qu'il s'agissait d'une blague. Il arracha son bandeau, sa partenaire avait tiré de son seau un inoffensif calamar blanchâtre qu'il inspectait étonnamment. Il ôta son baillon. Alors ? À bientôt pour un prochain épisode d'A lire ou à zapper, un podcast créé par la médiathèque de Saint-François et ses jeunes lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada